Et on est toujours avec Emmanuelle Berne ! Salut Emmanuelle Berne ! Salut, salut Hashtag Media ! On est toujours très content d'être avec toi, on a passé une première partie exquise, maintenant c'est la deuxième partie, c'est ton Hashtag Quiz ! Are you ready ? Exciting ! Alors, La-Bas de Jean-Jacques Goldman où j'ai cherché Damir, quel titre tu mettrais en favori ? La-Bas ! La-Bas, t'as dansé sur La-Bas en plus, ça t'a fait quelque chose ? A chaque fois que je l'entends, je poste à notre élimination. C'est vrai, c'est triste, on oublie alors, on va dire que j'ai cherché. Non, je rigole ! Non, ça reste un très beau souvenir parce que c'est une belle choré que j'ai beaucoup aimé danser là-dessus. Et bien là-bas, vendu ! Complète le tweet suivant, le juge que je redoutais le plus d'entendance avec les stars est un petit point ? Ben Arnesplit ! Marques ! Pourquoi en fait tout le monde a peur de lui, il est dur un peu ? Il est juste très très dur avec nos candidats, qu'on aime, qu'on chérit tant et non, il a été... Il est exigeant. Hardcore ! D'accord ! Faux votos dans Saturday Night Fever ! On like, on like pas, on sur-like, on sur-like ! On sur-like ! Canonissime ! En danseuse, elle a tout donné ! Faux ! Maintenant, c'est le cinéma, c'est... Si tu pouvais partager le nom d'un nouveau juge pour la saison 8, tiens, admettons qu'il y a un nouveau juge qui arrive, qui pourrait être juge dans Danser avec les stars ? Parce que moi, je me suis dit, peut-être que Denise, elle pourrait être juge maintenant, puisqu'elle a gagné trois fois, ou elle préfère danser, qu'est-ce que tu penses ? Je sais pas trop, je sais pas trop, le jury tel qu'il est composé, je le trouve plutôt pas mal. C'est vrai. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait hashtag qui allait se raffilier au panel des jurys, tant qu'à voir, pour la saison prochaine. Pas mal, le rêve ! Alors, moi, je vais mettre des 10 à tout le monde, ça va être compliqué, parce que moi, je les aime tellement. Très bien ! Eh bien, écoute, voilà. Merci à la production de me contacter, je vous enverrai mon numéro de compte en banque, on va gérer ça tout seul. Je te donnerai 50%, par contre. Parfait, mais généralement, ma com', c'est 60, quand même. Ah ouais ? D'accord. Autre question, avec qui t'aimerais être en duo l'année prochaine, si tu pouvais danser ? Allez, tu choisis la personnalité que tu veux. La personnalité que je veux, waouh ! Je sais pas, chanteur, danseur, comédien, animateur, tu te verrais danser avec qui ? Parce que c'est vrai qu'en cette saison, il y a eu du beau monde, mais je me dis, qui t'aimerais avoir si on avait une baguette magique, là ? Waouh, une baguette magique, c'est compliqué, c'est très compliqué. Qui est-ce que j'aimerais avoir ? J'aimerais bien avoir un candidat atypique, je pense. Alors, pas une personne, mais c'est vrai, aux Etats-Unis, on a vu des trucs pas mal avec des personnages plutôt atypiques, physiquement parlant. Et j'ai un petit frère qui est handicapé, du coup, je suis très sensible à ça. Et juste, ouais, pour pouvoir montrer que même en ayant un physique différent, on peut y arriver aussi. Donc moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien. D'accord, c'est une très bonne réponse. En tout cas, c'est noté pour les gens qui nous suivent. Question ajoutée par un ami. Kamel, le magicien, nous m'envoyons une question pour toi. Ok. Est-ce que tu aimerais être ? La question est plutôt sympa. Quand est-ce que tu m'apprends une nouvelle danse, Emmanuel ? Il nous a posé cette question. Il veut redancer. Je le vois la semaine prochaine, donc j'espère bien qu'on fera deux, trois petits pas. Tu sais ce que tu fais ? Faites une petite vidéo et vous n'en envoyez, ce serait sympa. Exactement. Mais ça, on pourra la partager et on verra que du coup, tous les progrès qu'il a fait entre temps. J'espère qu'il brosse entre temps. On te propose Dancing with the Stars des Etats-Unis. Tu acceptes ou tu nextes ? Ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que déjà, ce n'est pas les mêmes saisons. Après, j'avoue, en ce moment, je suis bien avec ma petite équipe française. Je crois que tu les aimes bien. Ça y est, ils sont dans ton cœur, c'est fini. Vraiment, c'est ça. La vie ne m'apprend rien, reprise par un certain Tony Bradley. Est-ce que tu retweets ? Comme ça au hasard. Je retweets, je like. J'ai choisi ce titre parce que j'aime bien ce titre. Je me suis dit, il est un joli titre. Je retweets. Tu retweets et tu like. Avec un petit cœur. On va passer aux questions followers. On remercie tous les gens qui ont envoyé des questions. C'est tout de suite. La première question est de Chloé. Si tu n'avais pas été danseuse, quel métier aurais-tu fait ? Alors, soit interprète de conférence, parce que j'avais fait des études dans ce sens-là. Ou alors, mon dernier job, c'était chef de projet événementiel. Dans tout ce qui est événementiel, j'ai eu la chance de pouvoir bosser avec des très belles maisons, comme le Cirque du Soleil et tout ça. Donc, restez là-dedans. Mais pour l'instant, on te garde en danseuse. Attention, et en chorégraphe. Katrina te pose la question suivante. Pourquoi tu appelles Katrina Mamacita ? J'ai toujours eu envie de te le dire. Mamacita. Alors, Katrina. En fait, c'est notre Mamacita, parce que dans Dépendance, c'est un peu la maman de la troupe. Parce qu'on a besoin de quoi... Peu importe si on a besoin d'un ciseau, d'une fourchette, d'un rouge à lèvres, d'une brosse à cheveux. Katrina a toujours tout, en fait. Et c'est la maman du groupe. Elle est toujours en avance. Elle nous rappelle toujours ce qu'il faut qu'on prenne. Donc voilà, c'est notre petite Mamacita. Mamacita. Alison te demande, comptes-tu faire un petit tour de France pour tes stages ? J'ai vu que tu fais pas mal de stages, justement. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres, un petit peu en France ? Alors, oui, il va y en avoir pas mal. Exclusivité, il va normalement y en avoir un en Belgique, même. Ah, cool. Au mois de mai. D'accord. Oui, début mai. Donc oui, je continue mes stages, un peu à droite à gauche. Et tu partages en plus des photos sur les réseaux. Et je partage, voilà. C'est ça. Du coup, c'est chouette. Et merci à tous les participants, parce que vous êtes toujours au top. Ils sont au top. Ils sont là. C'est des futures stars de la danse que vous êtes en train de fabriquer là. Donc Alison, tu as la réponse à ta question. Flavie te demande, est-ce que tu feras la tournée TF1 cette année ? Est-ce qu'il y a une tournée prévue ? Alors, elle vient de se terminer. Elle vient de se terminer, en fait. Donc oui, je l'ai faite. Donc l'année prochaine, on verra. Mais cette année, je l'ai faite. Alors, je crois que... Je me demande si elle parle pas de la tournée d'été. Il n'y a pas une tournée d'été aussi qui se fait ? Alors oui, cette année, normalement, c'est pas encore... C'est en train de se fabriquer. C'est pas encore certain que ça se passe. D'accord, ok. Tu nous le diras sur les réseaux sociaux. Elia Love Emma, on demande, quel est ton Disney préféré ? Mon Disney ? Ouais. Moi, je suis pas originale. Le roi lion. Le roi lion, je savais. Je savais. C'est ça. C'est très bien. C'est pas très original. Bon choix. Soy Johanna te demande, quelles sont les grosses différences ? Très bonne question, entre les méthodes de travail de danse en France et aux Etats-Unis. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux ? Ah oui, il y a d'énormes, énormes différences. On est un tout petit peu plus laxistes en France. Ah ouais, un peu plus cool, quoi. Là-bas, c'est fame. Oui, c'est très très différent. C'est beaucoup plus militaire. C'est un entraînement plus militaire. Une façon de travailler assez différente. Ici, je vais dire, l'artiste a peut-être plus de créativité de ce fait. Donc, on est peut-être plus créatif ici et plus dans la performance aux Etats-Unis. D'accord. Ça répond à la question de Johanna. Audrey, elle te demande, quel programme as-tu de prévu cet été ? Waouh ! Alors, déjà pas mal de dates avec dépendance. Oui, bah oui, j'allais dire, ouais, aussi. Voilà, je vais aller voir mon frère au Canada. Ouais. Pas mal de petits voyages de prévus. Et après, je travaille sur un nouveau petit projet aussi, donc sur lequel je veux bien travailler cet été. Projet danse, ciné, télé, corée ? Alors, projet... Projet sympathique. Ah, projet, j'ai pas envie de dire. C'est ça, c'est un projet, j'ai pas envie de dire. Eh bah, tu nous le diras, du coup, d'ici là. Voilà. Raïd, ça te demande, est-ce que tu regardais DALS avant d'intégrer la troupe, tiens ? Alors, je ne regardais absolument pas Danse avec les Stars avant parce que j'étais à l'étranger et on ne capte pas TF1 aux Etats-Unis, ni en Angleterre, ni en Allemagne. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'avais pas eu cette chance, mais après, j'ai bien rattrapé une fois que je avais. Il y a eu quelques saisons à rattraper. C'est ça. TAL, le conte s'appelle TAL All My Life, je précise. Elle te demande, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la danse ? Alors, c'est... Il y a eu un déclic, un truc ? Il y a eu un déclic. Mon père rentrait d'un voyage d'Hawaï. Il m'avait ramené une petite robe, là, comme elles ont, les Hawaïennes. Ouais. Et je l'ai mise. Et là, j'ai commencé à danser comme ça. Et mes parents m'ont dit, bon, peut-être qu'il faudrait l'inscrire dans un cours de danse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà. Et c'est parti, là. C'est là d'où est arrivé le déclic. C'est ça. C'est fini pour les questions followers. Ma dernière question est, quel serait ton hashtag de fin ? Si tu pouvais choisir un mot de la fin, un hashtag de fin pour conclure cette interview, ce serait quoi ? Hashtag... Hashtag rocks. Yes, thank you very much. I love it. Alors, moi, j'ai un hashtag pour toi aussi. J'ai hashtag avec Emmanuel, la danse est belle. Oh, c'est beau. C'est pour toi et ça vient du cœur. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir. J'espère qu'on te reverra bientôt sur Hashtag, pour des interviews, pour des reportages. Merci à vous de nous avoir suivis. On mettra toutes les infos sur ton blog, tes dates. On va parler de toi tout le temps. Dès qu'il se passe un truc dans ta vie, on va le retweeter, le partager. Contrat, contrat, ok ? Vendu, allez, vendu. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur Hashtag. Ciao, ciao. Ciao. Un de test de sonorisation. Bonjour. Bienvenue sur Hashtag, aujourd'hui. Eh, pas mal. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-moi un petit lancement. Vas-y, fais-moi un petit lancement. Comme si t'as des interviews. Vas-y. Vas-y. Je suis Emmanuel Bern, tu es Hashtag. Vas-y. Alors, merci de me recevoir. Merci Hashtag de me recevoir. Bah oui, donc je suis ravie. Nous sommes tous ravis. D'ailleurs, toute l'équipe, nous avons attendu ta venue. Donc, ça fait bien deux mois que nous essayons de t'avoir. Oui, mais vous savez, j'ai un agenda très chargé. En tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être ici avec nous. C'est un plaisir. Et du coup, voilà, tu enchaînes sur une nouvelle saison, là, dans trois mois. Donc, on voulait un peu savoir ce qu'il en était, tes attentes, tes envies. Eh bien, en fait, j'ai envie de dire que je vous aime. Je vous aime, Emmanuel Bern, je vous aime. Je parle un peu de Deutsch. Je parle un peu de Deutsch. Alors, attention, ça va être chouin. Parce que je viens de Strasbourg. Non, je l'aime Strasbourg. Non, bien, mais mon Deutsch n'est pas très, très bon. Non, c'est vraiment pas un peu de Deutsch. Tu parles hyper bien, non ? C'est mon mot de langue. Ah, c'est mon mot de langue. C'est mon mot de langue. C'est mon mot de langue. J'ai fini, ça y est. C'est deux phrases. C'est bon, tschüss. C'est ça. Sous-titrage ST' 501